Rwanda. Les vraies intentions de Kagame en RDC. Dans son récent article publié dans le journal en ligne Egmont, Eric Keynes offre une exploration convaincante et méticuleusement recherchée des manœuvres stratégiques du Rwanda en République démocratique du Congo. Keynes dissèque habilement les motivations et les objectifs à long terme derrière l'implication militaire du Rwanda mettant en lumière le paysage géopolitique complexe de l'Afrique centrale. À travers un mélange de contextes historiques, d'analyses politiques et d'aperçus économiques, il présente un récit nuancé qui remet en question les perceptions conventionnelles et incite les lecteurs à reconsidérer les facteurs sous-jacents qui alimentent le conflit en cours. Cet article stimulant est incontournable pour quiconque cherche à comprendre plus en profondeur les dynamiques complexes en jeu dans cette région turbulente. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies documente un niveau d'engagement important du Rwanda dans le conflit en cours à l'est du Congo qui dure depuis deux ans et demi et a entraîné 7 200 000 déplacés internes et des milliers de victimes. Les déclarations officielles du Rwanda présentent le déploiement de troupes en RDC comme une réponse à des menaces génocidaires alléguées contre la communauté Tutsi de la RDC. Pourtant, il est difficilement crédible qu'un petit pays enclavé envoie jusqu'à 4 000 de SS soldats, environ un sixième de son armée, pour combattre des menaces qui, selon le gouvernement, existent depuis 30 ans. Alors, que veut vraiment accomplir le Rwanda à travers son soutien militaire expansif au mouvement M23-AFC, malgré les critiques régionales et internationales ? Pour tenter de comprendre ce que veut le Rwanda, il faut examiner sa stratégie globale en Afrique centrale. Le politologue norvégien Frank Arebrot avait prédit en 1990 que la vague de « démocratisation » en Afrique serait suivie par l'émergence de figures africaines à la manière de Bismarck. S'il y a un président en Afrique qui correspond à ce profil, c'est Paul Kagame, qui, 30 ans après avoir pris le pouvoir, parvient à le maintenir avec plus de 99% des voix lors des récentes élections totalement contrôlées. Il a élaboré une stratégie militaire économique à long terme pour « rendre le Rwanda grand à nouveau ». Une dictature interne impitoyable s'étendant aux opposants à l'étranger assure le type de stabilité acceptée et encouragée par les acteurs économiques extérieurs. Les accords de coopération conclus avec les autorités rwandaises sont soigneusement négociés, mais une fois conclus, ils sont correctement mis en œuvre. Le Rwanda se présente comme une île de stabilité avec un climat d'affaires favorable aux investissements au milieu d'un environnement régional chaotique. Il nourrit l'ambition de devenir un centre régional pour la transformation à valeur ajoutée des ressources minérales. D'importantes quantités de tantal et d'or provenant principalement de la RDC sont exportées par le Rwanda sans porter l'étiquette de minerais de conflit, ce qui convient aux acheteurs. Les ambitions du Rwanda s'étendent même jusqu'au Congo-Brazzaville où une zone de la taille de Hong Kong a été accordée au Rwanda pour l'exploitation agricole, ce qui suscite la suspicion à Kinshasa. Le deuxième atout principal du pays est l'efficacité de son armée. Les forces de défense rwandaises sont devenues un instrument important pour la mise en œuvre de certains aspects de la politique de l'ONU, des États-Unis et de l'UE dans la région, notamment la lutte contre les mouvements islamistes dans la région de Cabo Delgado au Mozambique ou la fourniture de troupes pour les missions de l'ONU en RCA et au Soudan du Sud. Les différents théâtres où les troupes rwandaises sont déployées sont interconnectées et servent la projection régionale de puissance du pays. En même temps, leur déploiement protège le dirigeant rwandais contre l'antagonisme et crée une cohésion de régime d'où le conflit en RDC est une nécessité structurelle. Grâce à cette stratégie combinée militaire et économique, le Rwanda a connu des niveaux importants de croissance économique et de développement dans les villes, malgré les critiques sur la précision des statistiques économiques officielles. Le président Kagame utilise habilement les atouts de son pays pour déployer une diplomatie cohérente et se lier d'amitié avec les dirigeants les plus importants de l'Occident. L'étendue et la durée du soutien du Rwanda au mouvement M23 dans l'Est du Congo montrent très probablement que le conflit en cours fait partie de la stratégie à long terme du Rwanda et non d'une opération à court terme pour éliminer la « menace FDLR ». Que ce soit par des moyens militaires ou par des négociations, Kagame visera à réaliser tout ou partie de ces objectifs stratégiques. Cependant, personne ne sait avec certitude quels sont ces 16 objectifs et cela reste une question très importante de conjecture. Une hypothèse raisonnable, cohérente avec les opérations rwandaises précédentes dans l'Est du Congo est le contrôle territorial d'une zone tampon dans l'Est du Congo afin de consolider leur influence et d'étendre leur zone de stabilité. Cela est cohérent avec leur politique de sécurité, c'est-à-dire protéger la faible profondeur stratégique du pays. La distance entre la frontière de la RDC et Kigali n'est que de 150 km, mais aussi avec leur politique économique, dans ce cas centré autour de l'agriculture, accès à la terre, et des ressources minérales. C'est un point de vue partagé par les universitaires et les décideurs politiques axés sur le Rwanda. Même si les opérateurs économiques rwandais pouvaient acheter sans problème de l'or et du coltan de contrebande en provenance de la RDC auparavant, la guerre a ouvert un accès direct. Selon le rapport annuel 2022-2023 de la Banque Nationale du Rwanda, l'or représentait 34% des exportations rwandaises. Fait intéressant, étant donné que le Rwanda n'a pas de mine d'or, cela pourrait-il être considéré comme une simple réexportation d'or ? Selon les statistiques de l'US Geological Survey, le coltan rwandais a augmenté de 49,8% entre 2022 et 2023. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies détaille une ligne d'approvisionnement directe depuis la mine riche en coltan de Rubaya vers le Rwanda. Il existe des indicateurs selon lesquels le contrôle permanent d'une zone tampon dans l'est du Congo pourrait faire partie des objectifs stratégiques du Rwanda. Son engagement massif est à long terme avec une estimation de 3 500 à 4 000 soldats, un armement sophistiqué comprenant des brouilleurs GPS et des systèmes antiaériens, la nomination d'une administration parallèle et l'incendie délibéré des archives des chefferies dans plusieurs localités semble l'indiquer. Cela est également cohérent avec la stratégie régionale du Rwanda. Si cela est correct et en tenant compte du rôle de soutien joué par l'Ouganda, cela pourrait stabiliser le Rwanda, mais pas la région. Le Rwanda pourrait-il occuper une zone tampon à l'est de la RDC ? Les opérations militaires du Rwanda sont de plus en plus sous pression. Après une réaction étonnamment faible par le passé de la part des donateurs et des gouvernements à propos de l'occupation du territoire de la RDC par le Rwanda, l'une des violations les plus graves du droit international, les pays occidentaux semblent actuellement durcir leur position. Une évolution qui sera renforcée par les changements de gouvernement en France et au Royaume-Uni, qui était auparavant parmi les plus fervents partisans du Rwanda. Une nouvelle série de sanctions sera très probablement prise par l'Union européenne, les États-Unis et l'ONU, cette fois contre des officiers de haut niveau des forces de défense rwandaises actifs à l'est du Congo. Le renouvellement du financement de l'opération RDF au Mozambique par l'Union européenne, qui libère de facto des fonds rwandais pour l'opération en RDC, a été bloqué, car certains pays l'ont conditionné au retrait de la RDC, tandis que la Belgique a refusé de fournir des fonds. Malheureusement, aucune mesure ne semble être en vue similaire à 2012, lorsque l'aide au Rwanda a été coupée et que le M23 a été contraint par Kagame de quitter la ville de Goma qu'ils occupaient. En dépit de la pression accrue sur le Rwanda, des accords de nature économique continuent d'être signés indépendamment de la guerre en RDC. En février 2024, un protocole d'accord sur un partenariat stratégique sur les chaînes de valeur des matières premières durables a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda concernant en partie les minerais de contrebande en provenance de la RDC. Même si l'accord cadre mentionne des mesures de contrôle pour la transparence, le Rwanda aurait déjà refusé tout contrôle de ce type lors des négociations en cours sur l'accord final. Ce protocole d'accord très mal conçu et inopportun illustre une politique technocratique de la Commission européenne qui ne prend pas en compte l'environnement politique. La loi de l'UE sur les minéraux critiques isole la ruée vers les minéraux critiques de toutes autres considérations. Le cabinet du Haut, représentant de l'Union européenne, qui devrait tenir compte du contexte politique sensible, aurait un biais pro-Kigali. La nouvelle configuration politique postélectorale dans plusieurs États membres de l'UE et au niveau du représentant étranger de l'UE, la première ministre Kajakalas pourrait éventuellement augmenter la pression sur le Rwanda pour qu'il se retire de la RDC. Si cela se produit, la seule alternative pour le Rwanda de réaliser et ses objectifs stratégiques est par le biais de négociations. Les accords précédents avec les mouvements rebelles soutenus par le Rwanda dans l'Est ont vu l'intégration de leurs officiers dans les structures militaires de l'Est et ont créé un levier important pour Kigali quelque chose que le président de la RDC veut maintenant éviter. La RDC, malgré son échec à stopper le M23 slash AFC, parie toujours sur le renforcement militaire mais même si elle commence à négocier, le pays n'est pas sûr d'éviter une défaite humiliante. La faiblesse structurelle des forces militaires de la RDC, l'absence de toute administration étatique effective dans l'Est du Congo, les problèmes internes auxquels le président Tshisekedi est confronté avec son propre parti UDPS divisé et les concurrents politiques au sein de sa propre coalition affaiblissent considérablement la position de négociation de la RDC. Il sera difficile pour la RDC de résister aux exigences du Rwanda en matière de contrôle et d'influence dans l'Est sans un soutien international solide principalement de l'Union européenne et des États-Unis mais aussi de l'Angola. Pourtant, il semble peu probable que les États-Unis puissent prendre une initiative majeure avant la nomination de la nouvelle administration et il pourrait falloir du temps avant qu'une nouvelle politique de l'UE ne prenne forme. La clé de voûte de la stratégie de l'UE pour les Grands Lacs est la nomination d'un envoyé spécial de l'UE et qu'Agamé a pu, grâce à son influence en France et dans l'Union européenne, bloquer la nomination du candidat belge. La RDC a considérablement affaibli l'influence de l'ONU en demandant à la MONUSCO d'accélérer son départ, ce qui pourrait finalement affaiblir sa propre position dans la région. Cela rend les initiatives angolaises en tant que médiateurs désignés par l'Union africaine d'autant plus importantes et nécessaires. En résumé, il est urgent d'essayer d'identifier la stratégie à long terme du Rwanda en Afrique centrale. Plutôt que de tenter opportunément d'harmoniser la stratégie de l'UE et du Rwanda et de fermer les yeux sur la tragédie de l'Est du Congo, les conséquences à long terme de cette stratégie doivent être évaluées et équilibrées par rapport à l'impératif de stabilité à long terme dans la région. Si l'Union européenne cautionne cette évolution au nom d'objectifs à court terme autour des ressources minérales, elle sera inévitablement perçue comme une union respectant le droit international uniquement lorsque cela sert ses propres intérêts. de l'Union européenne à l'Union européenne en l'Union européenne